à 2500 mètres d'altitude une opération délicate attend ses chercheurs des tonnes de parcelles de terre sont déplacés 400 mètres plus bas objectif simuler un réchauffement climatique d'environ 2 degrés l'intérêt si vous voulez c'est de comprendre comment les comment le milieu va est capable de ou pas de réagir aux changements climatiques très brutale qui a lieu en ce moment donc là on mime ce changement brutal et on regarde comment les plantes et comment le milieu globalement pas que les plantes le sol est capable de de s'acclimater pendant pendant ce changement les parcelles de 250 kg sont replantés à 2100 mètres d'altitude entre le col du galibier et monétier les bains et maintenant il faut bien l'installer c'est plutôt un travail de jardinage tamara munke muller et chercheuse elle est à la tête de ce projet on voit bien que la végétation ici est assez différent qu'en haut et c'est vrai si on monte le climat on va changer avec la végétation c'est assez clair ces recherches ont débuté il y a cinq ans 12 tonnes de parcelles étaient déplacées encore plus bas à 1900 mètres d'altitude un réchauffement de trois degrés et un constat la libération de carbone maintenue initialement dans la matière organique donc cette matière organique qui était ici qui est un peu maintenue par le froid en altitude quand on descend et bien il ya une partie d'elle qui est une partie assez limitée mais une partie non négligeable qui est relarguée vers l'atmosphère parce qu'elle est consommée par des bactéries et des champignons donc on montre on met bien en évidence un changement d'activité lié au réchauffement climatique dans un contexte de réchauffement climatique les plantes s'adaptent certaines espèces migrent en altitude et rencontrent de nouvelles communautés commence alors une confrontation certaines espèces qui vont migrer justement en altitude ne vont pas arriver en fait potentiellement à rentrer dans ces dans ces nouvelles communautés végétales parce qu'elles sont pas adaptées à ces conditions là en fait à ces interactions là et d'autres vont prendre le dessus donc typiquement là ce qu'on trouve la fétuque la fétuque paniculée qui est une plante assez assez dominante en fait de ces systèmes là pour l'instant on la retrouve pas en fait sur les sur les sites du haut là à 2500 mètres et c'est très probable que dans 20 ou 30 ans en fait elle va commencer on la voit déjà commencer à migrer et qu'elle va monter de plus en plus et elle est très dominante c'est à dire que quand elle va arriver elle va prendre la place et elle va exclure les autres pour comprendre les conséquences de ce réchauffement expérimental il faut étudier ce qu'il se passe sous terre et l'idée que dans le sol on a tous les traces des animaux des micro-organismes de champignons qui vivent dans cet sol là et comme ça je prends une petite utile qu'on utilise normalement pour pour échantillon et les du fromage direction le laboratoire où l'adn est extrait après avoir récupéré les échantillons sur le terrain on soumet les échantillons à une agitation pendant 15 minutes ce qui va permettre à l'adn de se décrocher des particules les résultats seront connus dans quelques mois l'expérimentation quant à elle devrait durer des années